Je suis avec Mamsiafa qui est l'organisateur de l'événement. Justement, Mams, qu'est-ce que t'as poussé à créer cet événement contre le paludisme ? Qu'est-ce qui m'a poussé ? Le fait de voir qu'il y a encore aujourd'hui en Afrique plus d'un demi-million de personnes qui meurent de cette maladie. Moi personnellement je l'ai eu, j'ai une histoire particulière avec et donc tout ça me pousse à aller de l'avant et à faire en sorte de mener des combats comme celui-là et surtout d'être en plein cœur de Paris. Et du coup ça veut dire que c'est une représentation qui est forte. Depuis combien de temps que je lutte contre le paludisme ? Depuis 2006. Donc je faisais ce type d'action-là depuis 2006 ? Tout à fait, depuis 2006 sur ce type d'action et je ne lâche pas. Ça a été la campagne d'abord, pas du foot, après ça a été pas du heart, après ça a été pas du fight. Et là aujourd'hui on est dans une grosse journée où cet après-midi on a reçu des femmes de chefs d'État et plein 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 de gens qui sont venus justement ici, des ministres, des parisiens, des parisiennes et c'est ça le plus important. Est-ce que tu vois les gens de plus en plus sensibilisés contre le paludisme ici à Paris ? Évidemment, de facto. Tout simplement parce qu'en France, il y a 3500 cas de paludisme dans le monde et que surtout ce qu'on voit en général, c'est surtout toutes ces personnes qui viennent d'Afrique et toutes ces personnes qui partent en Afrique. Des centaines de milliers de personnes qui partent en Afrique par an et qui sont susceptibles d'attraper le paludisme. Est-ce que tu mènes aussi des actions sur le continent en Afrique ? Bien évidemment, je mène des actions sur le continent. J'ai mené des actions au Mali, j'ai mené des actions au Sénégal, au Burkina Faso et je vais continuer d'en mener encore et encore. Pour moi, ce n'est pas fini. En tout cas, merci beaucoup Mams. Merci à vous. Merci. Sous-titres par Jérémy Diaz